Cette intersection de l'avenue-sur-Vergilnaz à Quatre-Borne, très fréquentée et fermée à partir de ce vendredi. La circulation sur l'avenue Victoria vers les avenues-sur-Vergilnaz est dépinée et vice-versa est interdite. Ce en raison des travaux de la phase 2A du Métro-Express sur le tracé Rosil-Quatre-Borne. Le BFM Saint-Jean-Cchonlin, en ce moment, a des travaux de poste de rail, construction de la Gord, de métro à Belle-Rose et aussi travaux de drain et trottoirs. Nous travaillons en collaboration avec l'IMASU et la police pour mettre en place des routes alternatives pour tous les usagers de la route. Parmi les plans de déviation mis en place, le trafic le long de l'avenue Victoria en direction de Quatre-Borne sera dévié vers l'avenue Belle-Rose pour rejoindre l'avenue d'Épinay et l'avenue Saver-Gilnaz. La ville de Quatre-Borne connaît une véritable transformation à la fois de son paysage et de son réseau routier. Les habitués de la route s'adaptent. Tous les jours, je me vois la semaine. La route est une autre place pour passer. Je ne ferme pas. Je ne ferme pas là-haut. Vous allez nous passer, nous. Les jours, je ne fais pas la route. Je passe la semaine, je vais plus court. Là, je vais bloquer. Je vais faire la route. Je ne sais pas. Après, je ne vais pas passer là-haut. Le public, il a habitué à une certaine routine et là, il a cassé sa routine. Mais comme on connaît, quand on a été, il a débuté à cette terre-là pour avoir une nouvelle plateforme métro. Alors, il est primordial qu'il nous ferme la semaine parce qu'il constitue un danger pour l'automobiliste. L'optique de tout ça, ma déviation, l'optique de tout ça, ma ferme, c'est pour aussi faire une condition idéale pour garder sa métro-corridor, la safe. La fin des travaux du métro-express sur le tracé Rosil-4 Baronne est prévue pour avril. Voilà.